Et si on parlait des figurines de chez Eagle Moss ? J'avoue qu'elles sont pas mal, mais un peu chères. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors cette série de figurines chez Eagle Moss est disponible encore aujourd'hui, d'ailleurs la collection n'est toujours pas finie, elle est en cours. C'est un système d'abonnement à une ou deux figurines par mois, je ne sais plus. C'est des figurines à 19,99. J'ai d'ailleurs arrêté cette collection de par le fait qu'elles sont trop chères pour ce que c'est, et que la boîte qui les produit Eagle Moss n'est pas sérieuse du tout. Je vous expliquerai pourquoi au bon moment, ne vous inquiétez pas. Alors les figurines par contre ont une très belle boîte à chacune, voilà, avec un petit descriptif, vraiment sympa. On va commencer donc avec le numéro 1, AJ Styles. Elles sont aussi livrées avec un petit fascicule, qui raconte un petit peu l'histoire du catch, de belles photos sur la personne. C'est très intéressant. Attention, c'est tout de même tout en anglais. Alors, la figurine DJ Styles. En soi, le sculpte de la figurine, la position est assez sympa. La figurine, dans l'ensemble, est assez propre. Et quand on regarde de près les détails, c'est quand même beaucoup moins sympa. Les figurines sont peintes à la main, mais à mon avis par des gens qui n'ont pas de bras. Parce que quand on regarde de près, c'est pas incroyable. Le numéro 2, c'est pas du coup si vous pouvez l'avoir, puisque c'est John Cena ! Ouais, cette blague est cool. Son petit fascicule, et la figurine où il se gratte le coude. Cette fois, la peinture est vachement propre sur le dos de son t-shirt, même l'avant. Les petits sigles sur ses bracelets éponges sont pas mal, la casquette est propre, le visage n'est pas fou, mais c'est pas aussi dégueulasse qu'J Styles. On voit qui est préférée à la WWE. Numéro 3, Charlotte Flair, The Queen. Pour le coup, ils ont pas mis la meilleure photo d'elle, je trouve. Le fascicule, comme toujours. Alors, j'adore Charlotte Flair, je sais qu'elle est pas forcément aimée de tout le monde. La figurine. Alors, là, ça va être compliqué. La pose est sympa, les couleurs sont sympas, mais les détails sont ignobles. Son visage est boursouflé. Très honnêtement, son visage, on dirait qu'elle a été boulossée dans le ring pendant 15 minutes. C'est ignoble. Numéro 4, Braun Strowman. Alors, voilà, la figurine de Braun Strowman. Elle est assez sympa. Bon, ça pose plus ou moins habituel. Le visage n'est toujours pas incroyable. Un petit détail qui est assez sympa, c'est l'échelle des figurines. Regardez à côté de John Cena. L'échelle est plus ou moins respectée. Et ça, c'est quand même appréciable. Cependant, les tatouages, on dirait que c'est ma nièce qui les a dessinées. Donc, c'est vraiment pas incroyable. Voilà. Encore une fois, vous comprenez pourquoi, à 20 euros pièce, j'ai décidé quand même d'arrêter ces figurines. Et il y a encore d'autres raisons qui vont arriver un peu plus tard. Numéro 5. The Undertaker. Je n'arrive pas à faire les yeux. Voilà, avec le fascicule. La figurine est cependant une de mes préférées de la collection. La pose est assez classe, la tenue est assez classe. Bon, mis à part qu'on voit encore les lignes de moulage qui ont été faites à la mort moelle-nœud. Et voilà. On remarque le chat qui voulait tout simplement faire partie de la vidéo, apparemment. Eh bien, je vous les ai laissés. C'est un petit peu marrant. Je les ai laissés. Numéro 6. Seth freaking Rollins. Alors, elle... J'ai cru que tu allais faire une blague. Numéro 6, Seth Rollins. Numéro 6, et pas Seth, parce que Seth freaking Rollins... C'est une blague de ma petite sœur derrière la caméra, ça. Alors là, ça va être un peu plus compliqué à vous présenter cette figurine parce que c'est une victime de mon chat. Alors, je vais tenter de vous la rapprocher en image. C'est pas. Elle tremblote un petit peu. Voilà. Mais pourtant, c'est dommage parce qu'elle est jolie quand elle est entière. Bon, mis à part son visage qui est un petit peu... bah, loupé, comme tous les autres. Le tatouage est plutôt propre. Comme voilà. Deuxième. Tu toi que, là ? Ouais. Ok. Tout ça pour la YouTube monnaie. Par contre, ça tourne, hein ? Alors, je devais vous montrer The Rock à ce moment-là, parce que c'est le numéro 7. Le fascicule est une des raisons pour lesquelles je me suis désabonné. Voilà comment j'ai reçu la figurine. Donc là, c'est plus The Rock, c'est plus rien du tout. Parce que là, le people elbow, il va avoir du mal à enlever la coudière parce qu'il a plus de bras. Alors, pour vous raconter la petite histoire, j'ai reçu cette figurine. Ils n'ont jamais voulu ni me la renvoyer, ni me la rembourser. La collection doit aussi être livrée avec un ring de présentation pour les figurines. Je ne l'ai jamais reçue et pourtant payée. Eagle Moss. Numéro 8. Sacha Banks. Celle qui passe le plus de temps à faire de la musique avec son cousin que du catch. À vrai dire, j'aime bien cette catch-use, je la taquine un petit peu. Par contre, la figurine, je l'aime beaucoup moins. Vous vous rappelez du visage de Charlotte Flair ? Eh bien, à côté de Sacha Banks, il est réussi. Très honnêtement, on dirait une patate. Une patate patate. Sa tenue est réussie, mais son visage, c'est abominable. Non, pas possible. Je ne suis pas trompé dans le compte, je suis au numéro 9 et le dernier numéro que j'ai de la collection. Finn Bélor en démon. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est une des plus belles. Forcément, on ne voit pas le visage alors. Voilà. Vraiment, elle est magnifique. La peinture est hyper réussie. Après, voilà, on ne voit pas beaucoup le visage, donc ça aide un peu. Mais vraiment, c'est une figurine qui est magnifique. Celle-ci, 20 euros, je suis content. Les autres, beaucoup moins. Donc, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai arrêté cette collection. Il y a dans le lot quelques petites figurines qui sont jolies. Et encore, voilà, ça ne vaut pas 20 euros, honnêtement. Et puis, leur sérieux est vraiment... Ben, pas sérieux. C'est vraiment nul. Donc, je vous déconseille fortement cette collection. Qui est, je crois, prévue de 42 numéros. Si vous les chopez peut-être un jour d'occasion sur eBay ou un truc comme ça, pourquoi pas. Mais ne les achetez pas neufs. Franchement, ça ne vaut pas le coup. N'hésitez pas à mettre, comme d'habitude dans les commentaires, votre figurine préférée. Et cette fois-ci, lâchez-vous. Mettez la figurine la plus moche. Et continuez à bombarder de likes, de partages et d'abonnements. Et aussi, continuez de vous abonner à mon Instagram, big underscore Morgan Shane. Merci à tous. Bisous. Ciao.